Le gratin dauphinois Voici les ingrédients qu'on aura besoin. 500 ml de crème 35%, 6 grosses pommes de terre, un peu de mouscade, du sel, du poivre, 3 gousses d'ail, une mandoline et surtout beaucoup d'amour. On commence par éplucher les pommes de terre. Ensuite, on épluche et on hache l'ail. On met l'ail dans un chaudron. On met la crème 35% avec l'ail. On assaisonne de mouscade, de sel et de poivre. Et on met à chauffer. Pendant que la crème chauffe, on va émincer nos pommes de terre à la mandoline. Ça va être important de ne pas les remettre dans l'eau parce qu'on va avoir besoin de l'amidon que contient les pommes de terre pour que notre gratin puisse bien coller ensemble. Faites toujours attention à vos doigts. Les tranches minces, ça va être parfait. Quand la crème est chaude, on la retire et on la verse sur nos pommes de terre. On mélange un peu et on va verser dans un plat qui va au four. On s'assure que toutes les pommes de terre soient réparties uniformément. On le met ensuite à cuire soit au four 350-25 minutes ou au barbecue en le mettant sur la grille du haut. On vérifie de temps en temps la cuisson. Vous voyez, ça gratine bien. C'est bon signe. Au bout d'une demi-heure, vous voyez, c'est prêt. On peut piquer avec un couteau pour voir si les pommes de terre sont bien cuites. On peut retirer du barbecue. De toute beauté. Elle sera encore meilleure avec du bacon. À la fin de la cuisson, on pourrait le gratiner avec du fromage. On pourrait aussi le faire refroidir et le couper en emporte-pièce pour faire des petits ronds, des petits carrés dans l'assiette pour que ce soit une plus belle présentation. Ça sert bien avec du bœuf, de l'agneau, du poulet, avec n'importe quoi. Si vous avez aimé ma recette de gratin dauphinois, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi mettre la petite cloche pour les notifications pour savoir quand est-ce que je fais des nouvelles vidéos. On se revoit très bientôt pour une nouvelle recette, une nouvelle vidéo. Bye! Maintenant, je vais respecter mes promesses. Chose promis, chose due, vu que je suis un homme de parole. Et voilà. Donc, je vais mettre le lien des personnes, d'autres personnes, des amis d'Internet qui font des recettes, des belles recettes sur l'Internet. Il y a aussi une nutritionniste qui fait des petites vidéos sur YouTube. Donc, allez voir ça, allez les encourager aussi.